Je suis scénariste de métier, donc quand je commence à écrire une histoire, j'ai tendance à la complexifier, c'est ça que je voulais dire. En le moment, je suis allé vers un polar, mais j'aurais pu aller vers autre chose. Et puis quand j'ai fini la première version du scénar, je me suis dit que ce n'est pas du tout ça que je veux faire comme m'étais en scène. J'ai un film qui sort dans trois semaines que je l'ai écrite, c'est pas le Made in France, c'est un pur polar. J'adore ça, je ne fais pas le débat, mais je me suis dit que ce n'est pas ça que je veux faire comme m'étais en scène avec ce sujet-là. Je suis en train d'étouffer mon idée par de la narration compliquée, par ce que j'appelle une boîte à outils de scénaristes. Et donc j'ai tout épuré, tout sorti en disant non, je vais garder un homme et une femme et faire un film sur la sensibilité, sur est-ce qu'être sensible aujourd'hui dans notre société, c'est une pathologie ou est-ce que ça pourrait être un atout. Et donc je me suis dit, si j'arrive à faire ça, si j'arrive à avoir un personnage que je présente au début comme différent, post-traumatique, puisque post-accident, et puis on se dit, voilà, il est différent vraiment, il est différent, et lui ne change pas du tout pendant le film. C'est-à-dire que ce n'est pas l'école du petit Castor Junior du scénariste ou, vous savez, des arcs de psychologie. Non, le mec, il ne bouge pas du tout. Par contre, l'autre personnage, son regard change, tout comme notre regard à nous peut changer sur une différence. Et à partir du moment où le regard de l'autre change, alors j'espère que le regard du public change avec le regard de Virginie. C'était, voilà, les principes de construction, voilà. Et le reste, après, je me suis dit, je ne vais m'appuyer que sur du sensoriel, je vais faire une espèce d'aller vers ça. Voilà, c'est... Mais non, non, moi, je ne suis pas... Je n'ai que respect pour le polar. Et ça m'a semblé intéressant qu'il y ait une tension, il y ait une ligne de tension sur l'identité. À partir du moment où on se pose la question de quelle est l'identité de cet homme, en scénarisation, j'avais le droit de poser la question. Vous voyez, alors je ne l'ai pas non plus... Je n'en ai pas rajouté dans la tension, et puis aïe, vous voyez, avec des gros plans sur les chaussures, et je n'ai pas... J'ai des plans de clés à la ceinture, si vous voyez ce que je veux dire, et voilà, non, je n'ai pas fait ça. Mais ça me semblait important qu'on pose la question de l'identité, donc que le scénario la pose, il y a une certaine manière. Moi, j'ai du mal, malheureusement. Vous écrivez, c'est toujours Carrie Grant et Catherine Hepburn, quoi. Vous voyez, chacun ses références, mais vous voyez ce que je dis, et puis vous savez que ça va être compliqué de les avoir. Et donc, parfois, vous avez des projections. Je viens de finir un script, j'ai écrit pour Josaine Ballas, mais c'est très rare. C'est très rare, parce que... Mais il y a une raison, c'est qu'elle m'évoque quelque chose. Ce n'est pas tant l'actrice que... Dans son rapport avec elle, etc., ce que ça évoque. Dans le genre de film, je passe par plusieurs choses. C'est-à-dire que, par exemple, il y a eu une couche sur le script où le personnage était violent, parce que les aspects de la guerre peuvent être violents dans l'autisme. Alors, j'avais un profil d'acteur différent. Vous voyez ? C'est là où vous en êtes, ça change. Mais je... Et de toute façon, une fois que vous avez choisi un acteur, on entre dans autre chose, qui est de trouver l'adaptation du rôle à l'acteur. C'est un travail ensemble qu'on fait. Ça ne sert à rien que je lui plaque en disant, tu sais quoi, tu vas marcher sur une jambe, et puis tu vas faire comme ça. Si ce n'est pas esthétique, ou s'il ne le fait pas bien, ou s'il ne le sent pas, il faut juste trouver une autre idée. Donc, de toute façon, c'est un travail d'adaptation réelle. Moi, c'est platonicien. Vous commencez, c'est idéal. Et puis, progressivement, j'ai une feuille blanche, c'est génial, ce qui est écrit. Et puis, progressivement, ça va être de moins en moins bien, ce que je vais faire. Vous voyez ? Déjà, quand je mette l'encre, c'est moins bien que l'idéal que j'avais dans la tête. Et à la fin, il y aura un film, ça sera encore moins bien. Donc, ce qui compense ça, c'est l'incarnation. Ce qui compense ça, c'est les accidents et votre plaisir d'être dans le réel. Voilà. Donc, non, je n'ai pas prévu des acteurs. Mais il y a des moments où, d'une année à l'autre, vous prendriez, je pense, des acteurs différents. Vous voyez ? Parce que vous, vous bougez dans votre tête et votre script bouge. Un script, ce n'est jamais terminé. Si vous faites un film un an après, vous ne faites pas le même film. Je suis convaincu. Il faut être vraiment génial pour, vous voyez, avoir une... Je ne sais pas, même si Antonioni n'aurait pas changé ses cadres s'il avait fait un an plus tard. Il faut pas loin d'être plus joli en termes de cadres. Moi, j'avais un peu tout de suite un complexe de ça en me disant qu'il faut absolument que je rende bien ce syndrome. Il va falloir me documenter à fond, pas pour honorer la cause, mais est-ce que je ne suis pas le porte-drapeau de quoi que ce soit. Il faut pas caricaturer. Il y a eu un film sur les sourd-muets, par exemple. À la Comédie française, il y a eu une pièce sur les sourd-muets. Et tout d'un coup, il y a une espèce de communauté qui peut être très, très virulente. Si la langue n'est pas respectée, si c'est juste pour faire rire, tout d'un coup, voilà, il y a quelque chose d'une responsabilité. Après, Eric m'a très vite dit, il ne s'agit pas de faire un documentaire, on fait du cinéma, on a une base, c'est un point de départ, c'est un vecteur, qui est que les gens atteints de ce syndrome ont une sensibilité, une porosité au monde très, très particulière et très belle, et il va falloir parler de ça. Voilà, donc, il n'hésitait même à parler d'Asperger, à le nommer. Il s'agit plutôt de faire un espèce d'ovni qui est à la fois un clown, un poète, et surtout quelqu'un d'ultra sensible, et donc aujourd'hui, de quelqu'un qui est peut-être en marge, et qui peut être qualifié de bizarre ou d'étrange, alors que c'est peut-être le plus normal de nous tous. Donc, j'ai assez vite été décomplexé par rapport à ça, en me disant, voilà, bien sûr, je vais m'inspirer, je vais lire des ouvrages, je vais rencontrer une psychanalyste, psychologue, spécialiste de l'autisme, pour parler concrètement de comment construire le personnage, comment le composer, comment il se tient, est-ce qu'il y a une communauté de gestes, d'attitudes propres à ce syndrome, et bien je vais piocher, et puis après, il y a une caméra là, un objectif, donc je ne vais pas, il ne s'agit pas de faire, justement, de copier Rheinman, Forrest Gump, ou il va falloir de toute façon faire avec ce qui je suis, et ça va beaucoup passer par le regard, puisque la caméra, on voit tout. Donc, c'est beaucoup de discussion, de discussion, de moi, ce que j'ai projeté de ce personnage, de ce qu'il y a aussi, de toute la nourriture que me donne Eric sur ce rôle, donc, bien sûr, de la documentation, et puis après, même moi, de m'ouvrir, de m'ouvrir l'essence, pour pouvoir être disponible, et que mon outil, mes yeux, mon ouïe, mon toucher, soit au service du film, et donc ça, c'est vraiment d'être disponible, sur le moment, pendant le tournage, et à travailler en direct, à être sensuel dans un toucher, dans des regards, et le travail se fait beaucoup, beaucoup aussi dans la concentration du moment. Comment on regarde un nuage, comment on regarde pendant le 15 prises un brin d'herbe, tout d'un coup, moi, je m'y prends en jeu, et c'est là que tout d'un coup, ça existe, parce que c'est concret. Je n'ai pas à l'inventer, je le fais, je le fais, et du coup, ça, voilà, c'est... Donc, il y a un scotch là, un scotch là, un scotch là, la caméra là, la lumière là, et je ne dois pas être coincé. Alors là, je peux être un peu plus coincé que d'habitude, parce que mon personnage est un peu raide, mais du coup, je n'avais pas à jouer ça, c'est ça qui est l'ironie de la situation. Mais bien sûr qu'il faut oublier la technique, les 20 personnes qui attendent que vous fassiez la bonne prise, et puis de ne pas se projeter en disant, là, là, ça, je vais me retrouver ma tête en... 10 mètres sur 10 mètres sur un écran, bon. Bon, évidemment que le média cinéma est différent du théâtre, et ça, il faut s'y adapter. Après, ça reste du jeu, et quand on a le plaisir de jouer, il faut dépasser ça, et puis il faut charmer, il faut jouer avec, il faut... Mais bon, voilà, toute la dimension technique qui entoure, il faut l'intégrer, et puis l'oublier. Mais ça, c'est vrai que c'est une grande différence avec le théâtre. Même dès l'école à Florent, il me fallait ma veste pour ma scène, parce que c'est... Ça tient du fétichisme, ça tient de la construction du personnage ? Non, non, c'est pas du tout une superstition, c'est que j'ai du mal à répéter en costume de ville. C'est même de mettre un autre vêtement. Tout d'un coup, ça met dans la... Voilà, c'est pas forcément le vêtement du personnage, mais c'est pour la scène, c'est pour un moment particulier. Et puis j'aime bien que ce soit un petit peu sacré, quoi, qu'on ne répète pas en... Voilà, comme on est dans... Ça, c'est un tout petit peu un métier. Comme on met son kimono quand on fait des vidéos. Une soie d'uniforme, c'est ça ? Voilà. Après, voilà, j'étais assez impatient de voir comment... Quel costume on allait choisir. J'ai pas attendu ça pour travailler, mais ça... Hop ! Ça cadre, ça aide. Tout d'un coup, ça met dans quelque chose. Et je crois beaucoup à ça, ouais. Ça, t'as même à cette magie un peu, c'est un peu... Je sais pas, c'est un peu spirituel de se dire, tiens, je pense que... Ce costume me met dans un état sans que je m'en rende compte. On est, en tant qu'individu, ce qui est intéressant, dans une personne, c'est les contrastes, et donc autant c'est un personnage aussi, et puis alors moi, je sais que, ben, je sais pas que... C'est pas que drôle, quoi. Ça serait trop simple de dire, je suis que drôle. Ben oui, non, mais voilà, c'est ça, c'est de jouer des personnes qui ont... Qui sont... D'ailleurs, je trouve que dans le film, elle n'est pas totalement sinistre, d'ailleurs, elle a un truc... Elle a une forme d'espéglorie aussi, même si les choses sont un peu passées, même s'il y a un voile devant, quoi. Mais c'est plutôt jouer des personnages complets avec, du coup, des contrastes, quoi. Et les grandes comédies y arrivent aussi, hein. Oui ? Ouais, alors j'aimerais pas du tout qu'on puisse penser que la comédie est justement ce qui enferme ça. Les grandes comédies arrivent à le faire. J'ai montré un film à Benjamin, parce que Benjamin, quoi, tu seras mieux que moi, mais je crois que Redman, c'est pas un film que tu connaissais bien, en tout cas. Je ne l'avais pas vu, je veux dire... Voilà, voilà, donc il a vu Redman dans son coin, et le fait, c'est une telle, telle ombre, que je lui ai donné, Being There, d'un HB, Bienvenue, Mr. Chance, en disant, regarde, regarde. Voilà, donc, la place, on fait ce qu'on veut. C'était plus un contre-poison, D'accord. Que, vous voyez, qu'autre chose. Je ne lui aurais pas donné sans ça. Donc, il est en train de faire ça. Je lui ai donné, parce qu'il a commencé à me parler de Redman, et je lui ai dit, ouh, là, 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 ça, il ne faut pas... Il faut qu'on efface ça tout de suite. Voilà, donc ça a été ma seule... Ma seule, comment... Mon seul prêt, parce qu'il me l'a rendu, je crois. Sous-titrage ST' 501